Dans la vidéo précédente, on a vu comment produire des réactifs de Grignard et comment les utiliser pour obtenir des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. On va continuer à étudier ces organos magnésiens en s'intéressant aux rétrosynthèses. Où des alcools ont été synthétisés en utilisant les réactifs de Grignard. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner ensemble à déterminer quel réactif sera nécessaire pour synthétiser l'alcool proposé. Plus tard, on regardera aussi la réaction des réactifs de Grignard avec les estères. Donc voici notre alcool et on va réfléchir à l'envers en utilisant la rétrosynthèse. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quels réactifs de Grignard et quels carbonyls ont permis d'obtenir cet alcool. Il y a plusieurs façons de procéder. Si tu as bien compris le mécanisme de réaction, tu te souviens qu'il a pour effet d'ajouter un groupe alkyl sur ce qui était le carbone du carbonyl. Et le carbone du carbonyl, c'est celui qui était lié à l'oxygène. Donc ici, si on essaie de retrouver ce carbone, c'est celui-ci. Il est toujours lié à l'oxygène qui lui fait maintenant partie d'un groupe hydroxyle OH. Et à partir de cette information, on peut essayer de remonter à l'origine en déterminant quelle est la partie de la molécule qui est en fait le groupe alkyl qui a été ajouté. Donc là, dans notre cas, n'importe laquelle de ces liaisons pourrait être celle nouvellement formée. Donc arbitrairement, je peux décider que c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on aurait ajouté un groupe méthyl. La molécule de départ serait ainsi, avec le groupement phényl, d'un côté lié au carbone, du carbonyl, avec un éthyl de l'autre côté. Et ici, on avait une double liaison. Donc c'était une cétone. Et tandis que le groupe méthyl est apporté par le réactif de Grignard. Donc ici, CH3-MgBr, c'est le bromure de méthylmagnésium. Et si on veut s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, il suffit d'essayer de faire cette réaction entre le carbonyl et le réactif de Grignard qu'on a déterminé. Donc dans une telle réaction, le groupe méthyl, ici, du réactif de Grignard, est chargé négativement. C'est le carbanion qui opère une attaque nucléophile sur le carbone du carbonyl. Lui, il portait une charge partielle positive, due au déséquilibre de cette liaison avec l'oxygène, qui lui est chargé Δ-. Et les électrons de cette double liaison, justement, vont pouvoir se rediriger sur l'oxygène. Donc ces deux molécules, si on les fait réagir dans une première étape en présence d'éther, donc E2O, on va ajouter le groupement méthyl sur le carbone du carbonyl. Puis, il faudra dans un deuxième temps ajouter un donneur de protons, tel que H3O+, pour obtenir un alcool en protonant cet oxygène pour obtenir un groupement hydroxyle. Alors, ce n'est pas la seule façon d'obtenir cet alcool. On avait choisi le groupement méthyl comme nouveau groupe alkyl ajouté, mais ça pouvait être un autre. Ici, on a toujours le carbone qui était celui du carbonyl et tous ces groupes alkyls qui lui sont liés. Donc on pourrait très bien avoir le cas où c'est le groupe éthyl, ici, qui n'était pas sur l'acétone de départ. Et avec la même méthode que précédemment, je peux redessiner le carbonyl sans cet éthyl, donc avec le groupement phényl. Ici, cette fois, le méthyl est toujours là. Et on a la liaison à l'oxygène. Et le groupe éthyl, lui, est apporté dans la réaction au niveau du réactif de Grignard, qui est cette fois le bromure d'éthylmagnésium, c'est-à-dire CH3, CH2, MgBr, qu'on pourrait aussi représenter comme ceci, symboliser le groupe éthyl. Et d'ailleurs, dans ces réactions, on ne tient pas du tout compte de la stéro-alchimie. Or, ici, le carbone, c'est un centre de chiralité. Mais on va l'ignorer, on va se concentrer uniquement sur comment sont synthétisés ces alcools, à partir de quelles molécules, et non pas ce qu'on obtient en termes de stéro-alchimie. Donc, une dernière possibilité, pour obtenir cette même molécule, ici, avec toujours le carbone, qui était celui du carbonyl, serait d'avoir ajouté le groupement phényl. Donc, avoir créé cette liaison, ici. Le carbonyl, au départ, serait cette cétone, avec un groupe méthyl d'un côté, un groupe éthyl de l'autre, et toujours la double liaison avec l'oxygène, tandis que le groupe phényl est apporté par le réactif de Grignard, qui, cette fois-ci, peut être représenté comme ceci. Et c'est le bromure de phénylmagnésium. Donc, en conclusion, voilà trois façons de synthétiser cet alcool, qu'on a retrouvé simplement en pensant à repérer le carbone du carbonyl et voir quel groupe alkyl a pu lui être ajouté, et en apportant ce groupe alkyl via un réactif de Grignard. Maintenant, voyons la réaction entre un réactif de Grignard et un estère. De manière générique, on peut représenter cette réaction comme ceci, avec, ici, le réactif de Grignard générique, avec un groupement R. Et voici un estère, représenté également de manière générique, avec un groupe R' et R''. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est que le réactif de Grignard va réagir deux fois avec le carbone du carbonyl. Donc, le produit de réaction aura, sur ce carbone, d'abord un groupe hydroxyle, OH, au niveau de l'oxygène qui aura été protoné. Il aura conservé le groupe R', et il portera maintenant deux groupes R, chacun provenant du réactif de Grignard. Donc, par rapport aux molécules en réaction, j'ai représenté en couleur pour qu'on puisse suivre. Au niveau de l'estère, on aura conservé le carbone, du carbonyl, ainsi que l'oxygène et le groupe R'. On a un proton, ici, qui provient de H3O+, et deux groupements R qui proviennent du réactif de Grignard. Si on redessine en détail le mécanisme, donc je reprends l'estère, ici. On se rappelle, comme on a vu dans la vidéo précédente, que cette liaison, ici, est polarisée. Je vais rajouter, quand même, ici, les deux doublés non-liants au niveau de l'oxygène. Et comme cette liaison est polarisée, en faveur de l'oxygène, l'oxygène porte une charge partielle négative, Δ-, tandis que le carbone, ici, porte une charge partielle positive, Δ+. Donc, c'est un électrophile. Et la source d'électrons provient du carbanion présent au niveau du réactif de Grignard. Ici, en l'occurrence, je peux le représenter chargé négativement avec un doublé non-liant. Il va venir former une liaison avec le carbone du carbonyl. Les électrons de la double liaison peuvent se relocaliser sur l'oxygène qui aura maintenant trois doublés non-liants et une charge négative. Ici, on aura créé une liaison avec un groupe R et on aura toujours R' et de l'autre côté, liaison avec l'oxygène et le groupe R' Cet oxygène qui a aussi deux doublés non-liants. Et ce qui doit se passer ensuite, c'est que ici, à cause du déséquilibre d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène à ce niveau-là, le carbone est toujours chargé partiellement positivement. Et cet oxygène attire plus à lui les électrons de la liaison, il est chargé partiellement négativement. Donc les électrons qui sont libres ici vont venir se relocaliser sur une double liaison avec le carbone. Mais le carbone ne peut pas avoir cinq liaisons et donc ces électrons-là vont être libérés et vont par la même occasion libérer la partie O R'. Et donc, à ce moment-là, du coup, l'éther de départ est maintenant une cétone. On a C qui porte R' une double liaison avec O et un groupe R qui provient de la première réaction avec le réactif de Grignard et on aura libéré cette partie de la molécule au R' et l'oxygène porte trois doublés non-liants et donc une charge négative. Du coup, ce premier produit de réaction, la cétone qu'on a obtenue ici, va pouvoir à nouveau réagir avec le réactif de Grignard s'il est présent en excès et donc, si je représente à nouveau ici, c'est une deuxième attaque nucléophile qui va venir former à nouveau une liaison avec ce carbone qui est chargé partiellement positivement pour les mêmes raisons qu'auparavant, il porte une charge delta+, tandis que l'oxygène porte une charge delta- et exactement comme précédemment, mouvement des électrons vers l'oxygène et donc, on va obtenir comme produit de réaction ce carbone ici qui a maintenant une simple liaison avec l'oxygène qui porte une charge négative, il a conservé sa liaison avec R', et il porte maintenant deux liaisons avec un groupe R. Et à ce produit, il ne nous reste plus qu'à ajouter un donneur de protons tel que H3O+, donc c'est un oxygène avec trois hydrogènes, un doublé non-lion et une charge positive. pour ce que s'effectue la réaction acido-basique qui permet de protoner cet oxygène pour obtenir un groupe hydroxyle, une fonction alcool. On a maintenant ce carbone qui porte une fonction alcool, un R' et deux R. Et de l'eau aura été dégagée lors de cette réaction. Donc voyons ensemble un exemple de réaction. On va faire réagir un estère avec un excès de réactifs de Grignard. Donc voici ici un estère et on va le faire réagir dans une première étape avec le bromure de méthylmagnésium CH3MGBR et dans une deuxième étape H3O+, comme donneur de protons. Donc que va-t-il se passer ? On sait que le méthyl ici, CH3, au niveau du réactif de Grignard, c'est le groupe R que l'on va ajouter deux fois sur le carbone du carbonyl qui est ici. Et que cette partie-là sera donc un groupe partant c'est-à-dire que l'oxygène ici sera protoné pour former l'alcool. Donc, dessiner le produit de réaction ici, on garde ici ce groupe alkyl, on garde l'oxygène qui est maintenant protoné et on aura ajouté deux groupes méthyl. On peut éventuellement noter qu'on aura ici CH3 au moins dégagé ainsi que de l'eau. Et tu peux noter au passage que le produit de réaction entre un estère et un réactif de Grignard, c'est un alcool tertiaire. Donc, voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les réactifs de Grignard.